voilà je vous le demande parce que j'avais pas allumé le micro normalement vous m'entendiez pas le live démarre sur les chapeaux de roue je disais donc est ce que vous êtes là les amis les amoureux de la game boy et du homebrew et bah je vous laisse me dire du coup si vous m'entendez si vous m'entendez pas ou au moins si vous êtes là dans le live et on va partir comme d'habitude sur un petit peu les news de la semaine qu'est ce qui s'est passé cette semaine déjà on a eu deux jours de soleil à dijon je pense que c'est important de le dire et du coup vu qu'on a un peu flippé je tiens à vous rassurer tout est revenu dans l'ordre il pleut depuis approximativement 3-4 heures il pleut à saut voilà donc on est déjà rassuré sur la météo de jeunesse on est revenu à la normale parce qu'on a eu peur on s'est du soleil maintenant on n'est pas le 15 août mais tout est revenu à la normale je tenais à vous rassurer par contre des choses peu rassurantes dans les news de la semaine comme on va le voir tout de suite avec Yastuna Games qui nous a annoncé juste après mon live la semaine dernière finalement c'était le 7 mai à 11h du soir presque il nous a annoncé qu'il avait eu une grève décision à prendre et qu'il arrêtait finalement le développement sur Game Boy et qu'il n'y aurait pu salut Alice comment vas-tu ce soir donc Yastuna Fred qui arrête le développement sur Game Boy et qui arrête même d'éditer des jeux Game Boy voilà je vous en avais parlé il y a quelques semaines il me semble sur un précédent live ça va être très compliqué jusqu'à la fin de l'année je vais pas vous mentir à mon avis ça va tomber comme des mouches pour avoir parlé avec pas mal de monde je tenais quand même à le féliciter parce que finalement on remarque que j'étais chez le coiffeur dans le tchat écoutez c'est incroyable d'ailleurs j'ai changé ma façon de capturer le tchat alors je sais pas si ça va marcher mieux ou moins bien mais vous me direz ça Fritzo Cheddar qui est là comment vas-tu comment vas-tu t'arrives un instant douloureux pour la communauté Game Boy puisque Yastuna Games donc un créateur et un éditeur français a annoncé la semaine dernière juste après mon live à 11h le 7 mai qu'il arrêtait le développement et qu'il remettait tous ses projets à plus tard pour se concentrer sur des projets plus personnels et bien il y a même fait qu'il est dans le tchat parce qu'il sait de quoi on va parler aujourd'hui et bien écoute bienvenue à toi également on devrait se voir physiquement bientôt j'ai parlé de toi d'ailleurs à quelqu'un d'une association Dijonais qui a peut-être acheté des jeux que vous venez de sortir chez Brock Studio peut-être peut-être je sais déjà payer il me semble donc il attend de les recevoir bref on digresse on digresse mais ouais donc Yastuna qui annonçait qui se retirait finalement du marché je vous l'avais annoncé il y a quelques lives ça risque d'arriver même à d'autres créateurs malheureusement mais voilà c'est comme ça malheureusement il n'y aura pas assez de place pour tout le monde voire pour personne j'ai envie de dire donc on verra bien moi l'année dernière je vous avais dit un YNXO parce que pour ceux qui n'auraient pas regardé les précédents lives ou qui ne suivent pas depuis longtemps la chaîne on avait fait YNXO qui était sorti l'année dernière chez lui sur Game Boy qui était adapté dans ses jeux Lynx c'était clairement mon jeu de l'année je vous l'avais dit l'année dernière vraiment un excellent jeu et après on a vu par exemple dans les messages de remerciement Dr Ludo etc qui le remerciaient aussi pour éditer leur jeu donc on perd quand même quelqu'un d'intéressant mais je le félicite quand même parce que c'est dur de finalement partir avant le naufrage j'ai envie de dire il y en a beaucoup qui vont aller au naufrage sans s'en apercevoir enfin sans s'en apercevoir on se comprend et lui il a su arrêter avant pour se concentrer sur des projets persos qui sont en plus hyper intéressants donc je lui souhaite le meilleur dans ses projets persos effectivement fait qu'il nous dit YNXO il y a Asteroid Chaser qui sont très bien bah ouais j'ai les deux et pour le coup ça c'est vraiment deux jeux 100% à lui en plus des jeux qu'il a édité Nightmare, les jeux de Dr Ludo, DMG Dale Damage etc etc donc voilà on va passer à des choses un peu plus joyeuses avec le kickstarter de Offit qui est toujours en cours on fait notre petit point hebdomadaire regardez hop je change l'overlay le petit point hebdomadaire on est à 67 contributeurs sur 3232 euros pour 5000 eaux et des broquilles je mets à jour parce que j'étais pas forcément à jour mais c'est toujours le même chiffre donc pour ceux qui seraient passés à côté Offit c'est un snack sur Game Boy qui devrait arriver depuis Marseille avec l'ami Eric Studio 40 donc si vous aimez les snacks alors un snack survitaminé ceux là je vous vends ça comme ça c'est pas comme un simple snack non il y aura des niveaux il y aura des challenges il y aura des skins il y aura des choses comme ça donc on voit que tu es encouragé dans le chat Eric donc on te le souhaite tu as dépassé la moitié il te manque quoi ? encore 40-50 contributeurs je pense pour arriver il reste 15 jours on est à peu près à la moitié donc c'est tout à fait possible on continue ces news avec l'association M5 qui a mis en avant un petit jeu que j'ai sorti je vous l'avais utilisé la semaine dernière un petit jeu sur les jeux olympiques les jeux olympiques les jeux olympiques pardon attendez alors là je vais me prendre des procès si je dis ça un jeu sur les jeux olympiques d'ailleurs j'ai les cartouches là je ne les avais même pas préparées elles sont là ce n'est pas de Lio qui a créé les cartouches je sors la jaune parce que c'est la première qui vient mais un petit jeu que j'avais développé pour tester les limites de la version 3.2 de GB Studio ce n'est pas du tout dessiné un jeu sur les jeux olympiques et voilà ça parlait en arrière plan derrière moi à la radio de la flamme qu'elle arrive à Marseille donc ça a dérivé sur un jeu sur les jeux olympiques donc si vous voulez le tester vous allez tout simplement sur mon site bourgognegameboy.fr où vous pouvez rejoindre le lien depuis Instagram, YouTube, Twitter etc. vous allez tester ça c'est bien sûr 100% gratuit c'est 100% humoristique j'ai envie de dire et a priori ça a fait rire les gens jusqu'à arriver à la une des news de l'association MO5 donc merci à Guillaume qui gère les news je ne m'y attendais pas bref on va parler de Hautsen Digital Games il y en a peut-être certains dans le chat qui savent de quoi ils retournent je vous en avais parlé la semaine dernière comme quoi je serai présent au Hautsen Digital Games qui aura lieu le 24 et 25 mai donc à la porte de Versailles à Paris qui est un événement gratuit et du coup il y aura Brock Studio donc l'éditeur du jeu dont on va parler ce soir notamment mais il y aura aussi au Macbook etc et depuis quelques temps ils nous disent si les invités regardez il y aura Jean Z il y aura Marcus bien sûr il y aura beaucoup de gens du e-sport également alors je m'y connais un peu moins donc je ne vais pas écorcher leur nom il y aura Concurax pour ceux qui connaîtraient qui ne connaît pas Concurax bien sûr il y aura des gens de la CNIL il y aura c'est un dessinateur il me semble il y aura Kayane ça a été annoncé juste tout à l'heure donc il y aura vraiment du beau monde en plus en plus excusez du peu de Brock Studio et de Macbook et de beaucoup d'autres éditeurs indépendants donc ce sera un plaisir de vous retrouver là-bas ça fait un déplacement assez long pour moi je pense j'ai regardé un petit peu d'où venaient les autres créateurs de jeux vidéo ils sont quasi tous en région parisienne donc c'est peut-être moi qui va venir le plus loin pour représenter la Bourgogne haut et fort donc j'espère que tout va bien se passer il n'y a pas de raison ça m'a l'air d'être un bon d'être un bon événement d'ailleurs j'ai eu le je ne sais pas s'il fait encore dans le chat mais j'ai eu le numéro de mon stand je suis au BC04B je ne sais pas si toi tu as le numéro mais on sera peut-être voisins je ne sais pas de toute façon on sera dans la partie je pense studio indépendant qui finalement sera entre l'entrée et la sortie donc vous ne pouvez pas nous rater donc écoutez si vous voulez venir nous passer un petit coucou et bien ce sera avec plaisir aujourd'hui on parle de quoi on parle de Lost Treasure of Lima donc un petit un petit quoi un petit plateformer on va appeler ça de toute façon on va faire une petite partie juste après et qui du coup est déjà disponible sur le site de Brock Studio donc vous pouvez y aller si ça vous intéresse on va lire un petit coup l'histoire vu que le jeu sera 100% en anglais il vaut mieux qu'on la lise en français le trésor de Lima est un trésor légendaire qui a disparu lorsqu'il était déplacé de Lima au Pérou en 1820 ça ne nous rajeunit pas pour ceux qui étaient là déjà tu n'as pas encore vu de numéro bah écoute on verra si on est à côté ou pas on devrait se trouver je pense incarner l'aventurier Sébastien Madsen au cours d'une quête passionnante se déroulant sur 4 niveaux comprenant des animes nichées dans votre environnement de jeux, d'exploration et des niveaux de contre la montre et serez-vous assez courageux pour retrouver le trésor perdu alors à savoir que cette histoire c'est une histoire vraie il y a quasi mot pour mot la même histoire que vous pouvez dire sur Wikipédia donc c'est plutôt intéressant de partir d'un fait historique réel pour faire un jeu Game Boy en 2024 finalement donc j'aime déjà bien le concept et puis on va voir après niveau gameplay ce que ça donne juste pour vous dire que c'est quelqu'un c'est DRGD-Rétro qui l'a fait donc ce n'est pas un français pour le coup mais si vous voulez aller rejoindre son Twitter vous pouvez tout à fait et du coup le jeu est commandable je vous l'ai dit sur brocstudio.fr où vous pouvez aller tester la démo qu'on va tester ensemble ce soir sur sa page Hitch d'ailleurs qui est plutôt pas mal regardez-moi ça c'est assez compliqué de faire une page Hitch correcte parce que le moteur est pas ouf alors là faire une page tout en noir c'est plutôt pas mal c'est une bonne idée je trouve surtout que le jeu est un petit peu énigmatique donc c'est plutôt cool et du coup pourquoi on a pas fait de live sur ce jeu avant parce que c'est un jeu qui a été annoncé il y a un petit moment quand même et bien tout simplement parce que je n'avais pas la version ROM et que moi en fait je stream soit vous le savez sur la Super Nintendo mais vu que là c'est un jeu qui a des couleurs on va le faire sur un émulateur Game Boy Color et en fait si je stream directement depuis la page internet c'est une tannée je peux pas avoir la manette et tout donc j'ai préféré avoir le fichier au format ROM qui n'est pas accessible via le site pour faire un live dans de bonnes conditions et puis du coup je remercie d'ailleurs fait parce que c'est lui finalement qui me l'a transmis donc c'est parfait la boucle est bouclée il me transmet la ROM il vient voir le live il est dans le chat je le remercie voilà c'est comme ça que ça se passe c'est comme ça que ça se passe alors je sais pas d'ailleurs si c'est pour des raisons de comment dire de sécurité de ROM malgré que ce soit qu'une démo qui ne l'a pas transmis parce que ça se fait de plus en plus en fait vous avez de plus en plus des jeux sur Itch qui ne sont pas accessibles au format ROM alors moi ça me pose soucis mais à la limite on s'en fout que moi ça me pose soucis mais je me demande si c'est pour des questions de copyright et de protection qu'ils ne mettent pas en ligne même leur version démo peut-être ils ont peur que des gens flashent les cartouches en croyant que c'est le vrai jeu quand je dis des gens bien sûr ce sont des gens nazis qui pourraient être tentés de faire ça on l'a déjà vu d'ailleurs il me semble qu'il y a eu Nightmare qui avait été édité par Yastuna qui avait eu ce cas-là la démo avait été flashée les gens croient que c'était le vrai jeu en fait donc ça peut porter préjudice à votre jeu je pense pas car il y a ces autres jeux avec les fichiers démo et ben écoute moi j'ai fait dans ces autres jeux sur Itch si c'est de ça que tu parles on va revenir hop moi j'ai fait Predator qui est un petit run qui était plutôt sympa et il me semble que si on peut la télécharger t'as raison bon après là c'est du petit projet alors j'ai pas fait Parametic Panic donc je sais pas si c'est un long projet ou un court projet après c'est 20 secondes Game Jam donc je pense que c'est un projet court aussi est-ce que celui-là c'est pas son premier projet long j'ai envie de dire je ne sais pas mais en tout cas c'est vrai que vous pouvez jouer qu'il y a la version en ligne ce qui est déjà pas mal on peut se contenter de cette version et ben je vous propose du coup de passer directement sur le jeu quelle heure est-il ? 19h50 on est bien on est tranquille est-ce que pour une fois je maîtriserai la temporalité de mes lives ? absolument pas vous savez on n'aura pas le temps de le finir comme d'habitude est-ce que vous entendez bien le jeu ou pas du tout ? je vous laisse déjà me dire ça en volume je suis plutôt pas mal est-ce que ça couvre ma voix ce qui n'est pas très grave non plus est-ce que le volume est-ce qu'on est bien est-ce qu'on est parti pour un live sur ce jeu sur cette démo de jeu je vous rappelle c'est marqué en gros en jaune et on reste sur la démo le son est nickel Vernon qui arrive Vernon de toute façon il arrive toujours pour me dire que le son il est bon il arrive quand je commence le jeu et il me dit que le son est bien voilà c'est son rôle il sait qu'il est là pour ça il vient me dire ça voilà c'est tout euh allez on part dans play on va essayer de finir la démo elle est pas très longue l'histoire c'est celle que je viens de vous lire donc en 1820 il y a eu un trésor qui a été enlevé j'ai envie de dire à la patrie péruvienne et du coup là on alors là vous avez un petit peu plus d'histoire d'ailleurs il y a le capitaine qui était le commandant du navire le maridire et qui a été en charge de transporter vous savez l'anglais et moi ça fait vraiment deux d'ailleurs je vous annonce je vais faire certainement d'autres lives que des là de Game Boy j'ai quelques heures de libre pas avant l'Hotten Digital Festival mais sûrement après ça me chauffe bien de faire de faire de faire un petit peu de lives supplémentaires autre que Game Boy je veux dire donc on verra ça ensemble voilà donc là on est sur les voilà la Coco Island sur les côtes du Costa Rica et on n'a jamais retrouvé ce trésor donc il y a différentes pistes je me suis un petit peu intéressé à l'histoire de ce de ce de ce trésor disparu effectivement il y a différentes pistes qui disent qu'il est peut-être enterré quelque part etc et là du coup on est parti sur le jeu donc vous voyez on incarne un petit personnage j'ai envie de dire à l'esthétique Solid Snake un peu non ? est-ce qu'on peut dire ça ? il a un petit bandeau vert dans les cheveux il a un petit un petit backpack etc il habille en militaire donc plutôt cool ça regardez il y a des textes derrière qui vous font comprendre qu'on est finalement dans l'intro de la démo et on a un petit peu de texte qui vous dit ce que vous avez à faire donc voilà plutôt pas mal j'aime bien cette ambiance et on est parti donc là on est directement dans la jungle alors à savoir je trouve la démo c'est bien qu'on est fait dans le chat je trouve la démo un peu rapide là je ne fais absolument pas B et vous voyez mon personnage je trouve qu'il se dépasse quand même plutôt rapidement moi je l'ai testé sur mon GPI case vous savez les fausses petites Game Boy c'était déjà le cas donc je me suis demandé s'il n'y avait pas un petit souci de vitesse en tout cas c'est très rapide et ça risque de nous poser souci vers la fin de la démo parce que vous allez voir à la fin de la démo il y a une petite épreuve on va dire un boss qui est rapide et du coup j'ai eu beaucoup de mal à le finir beaucoup de mal les agents n'ont rien si j'ai réussi c'est pas non plus ultra rapide et là oui alors je me suis demandé là en fait vous voyez j'ai juste sauté et finalement on peut prendre cette liane voilà ça ne se voit pas au premier coup d'oeil en fait il y a un moment j'étais bloqué et du coup je l'ai compris par moi même donc c'est plutôt intelligemment pensé en termes de le design mais en fait on peut prendre la liane on peut tout simplement sauter donc vous voyez il y a des phases de courte poursuite donc il faut speeder exactement on va le voir à la fin de la démo donc là tout simplement on suit le chemin alors vous avez différents chemins vous pouvez suivre différents chemins je crois que moi d'ailleurs tout à l'heure j'ai refait un petit peu pour montrer à ma femme le jeu de ce soir et du coup il me semble que j'ai pris un chemin différent de celui que j'ai pris lorsque j'ai fait la démo donc à savoir qu'à mon avis il y aura différents chemins selon selon ce que vous allez faire dans le jeu donc ça c'est plutôt intéressant aussi là vous voyez il y a des petits pics qui sont signalés en bas à gauche donc surtout on ne saute pas dessus alors ce que je vais faire donc ça va j'ai réussi alors je le rappelle je joue avec ma mallette de Hillbox 360 qui est alors je ne vais pas dire la pire chose à faire parce que je pourrais avoir une mallette toute pourrie mais mais qui n'est pas la meilleure chose à faire mais je voulais vous le montrer en couleur parce que ça aurait été quand même moins beau on ne va pas se mentir même si je préfère la Game Boy DMG ça aurait ouuuuh je suis passé quoi vous avez vu les pics ils ont frôlé ils ont frôlé mes fesses vous voyez je parle de fesses il y a Jimman Nob qui arrive coïncidence je ne crois pas je ne crois pas mais vous avez vu là je suis vraiment passé à un ras des pics et vous avez vu on n'a que 3 vies en haut à gauche donc on va essayer de finir la démo quand même et bienvenue à toi Jimman Nob écoute il y a il y a le il y a fait dans le chat qui fait partie de l'équipe des éditeurs il y a différents chemins il y a des énigmes il y a 3 objets secrets à trouver par niveau et bien figure-toi que tout à l'heure j'en ai trouvé un alors vous dire où c'est moi je suis perdu dans les jeux mais c'est une catastrophe d'ailleurs encore tout à l'heure j'ai envoyé un message à un créateur de jeu en lui disant mais je suis totalement perdu dans ton jeu et ce qu'il faut que je fasse j'ai passé une heure dans deux couloirs et j'essaye de ah voilà c'est peut-être celui-là que j'ai trouvé vous voyez j'ai trouvé un objet par contre quand on trouve un objet comment on le sait parce qu'en fait quand je fais start j'ai ça mais j'ai pas d'objet donc je sais pas est-ce que c'est censé me l'indiquer quelque part j'ai trouvé un objet je ne sais pas hop une musique très bonne musique qui est pas forcément dans l'ambiance de la jungle mais en effet c'est voulu parce que c'est une petite ambiance quand même allez techno Amérique du Sud je sais pas si ça existe je suis très mauvais en musique mais je trouve que ça colle pas mal un petit peu un petit côté flûte de pan je sais pas c'est peut-être moi qui en rentre ça mais c'est vous qui me dites hop donc là on est censé devoir trouver trois objets alors tu m'intrigues tu m'intrigues maintenant on va faire de l'exploration bon vous me dire on est dans la jungle donc c'est un peu normal on a pas de grosses bébêtes ça j'ai bien aimé aussi parce qu'habituellement les niveaux dans la jungle dans les jeux vidéo d'ailleurs même pas les niveaux dans la jungle on se retrouve avec des chauves-souris des machins des bidules qui n'ont rien à faire là et là ben y'en a pas on va voir quand même qu'à la fin il y a une grosse bébête mais mais c'est plutôt intelligemment fait est-ce que vous entendez ce petit bruit quand je vais dans l'eau c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal donc ça je pense que c'est un jeu c'est vrai que j'ai même pas vérifié je pense que c'est un jeu réalisé avec GB Studio et en fait vous pouvez soit implémenter de la musique ou des effets sonores comme ils appellent ça et les effets sonores vous leur donnez une priorité c'est à dire qu'ils vont se mettre devant la musique donc là c'est tout à fait ce qui se passe c'est à dire qu'il a dû mettre une boîte une boîte d'interaction et dès que le personnage avec son avec ses pieds on touche l'eau et bien on a le petit effet sonore qui déboule il y a trois fins différentes en fonction de ce que tu fais les objets secrets servent pour deux des fins ouais mais pas trois fins pour la démo pour les vrais niveaux ah t'as failli le commander hier soir mais mon budget était un peu short bah écoute le personnage lui l'entréit donc si ton budget il est short c'est pas compatible et puis nous à Dijon comme je l'ai dit au début du live là il re-pleut donc les shorts c'est non donc voilà je pense que t'as ta réponse mais ouais je crois qu'on en est tous là le budget il est short pour tout le monde et il y a beaucoup de jeux parce que c'est vrai alors je n'en ai pas parlé quand on a parlé de l'arrêt de Yastouna finalement de sa création Game Boy de ce qu'il édite sur Game Boy il y a eu toute une discussion vous doutez dans les groupes Game Boy sur les discords etc il y en a pas mal qui incriminent GB Studio notamment pour le fait qu'ils permettent à beaucoup de gens de faire des jeux et que du coup finalement on a une sorte d'Atari des années 80 où il y a trop de production médiocre voire trop de production tout court et que du coup ça noie les jeux et en fait on ne peut pas tous les acheter et forcément les éditeurs vont fermer etc c'est pas totalement faux je ne vais pas vous mentir c'est une des raisons c'est pas forcément la raison principale il y a beaucoup de raisons pour moi et ça en fait partie on ne va pas se mentir Nest Maker a connu les mêmes critiques ouais de toute façon tout a connu les mêmes critiques j'ai envie de dire et par exemple sur une console comme la Switch t'es d'accord bon après c'est un mauvais exemple parce qu'il y a beaucoup de soucis dans le secteur du jeu et actuellement donc même si on prend un exemple ancien on va dire sur la DS il y a eu beaucoup de jeux de beaucoup d'éditeurs réels pas de homebrew etc je vous parle de vrais devs et de vrais éditeurs et pour autant il n'y avait pas tant de faillite que ça alors qu'il y a beaucoup de jeux médiocres sur une console qui a accueilli d'infâme boon on va pas se mentir donc voilà il y a différentes raisons mais il y a une autre raison pour moi c'est le pouvoir d'achat des gens il est pas extensible J-Man Home il en parlait et si on le pouvait on achèterait tous les jeux on est pas voilà mais voilà donc là par contre hop il faut que je saute au dessus de l'eau parce que je me noie je me suis demandé si je pouvais nager moi j'ai testé mais je me noie donc je préfère ne pas perdre de vie et les perdre pour les boss ce final oh bah je fonce sur les pics je ne fais pas attention je vous dis que je veux pas perdre de vie et boum je perds une vie bêtement mais on y arrive au boss alors là je vais faire une safe state parce que si on doit tout se retaper ça va être un peu problématique mais donc là vous voyez on arrive à un petit endroit il y a deux piliers on sent qu'il y a quelque chose qui se prépare et on y va et regardez moi ça regardez moi ça le gros chat une panthère noire sort de derrière les fagots vous réalisez que vous allez être au menu ça y est il est 20h je dois aller faire rebondir la baballe mais oui c'est vrai que tu as ton entraînement de basket et bah écoute vas-y on va finir voilà alors à mon avis je pense plutôt que tu as peur des panthères mais ça c'est ma propre théorie écoute on te souhaite un bon entraînement et une réussite telle la JIDEO qui a gagné je vous le rappelle la coupe de France de basket et puis bon entraînement à toi dépense-toi bien c'est important le sport c'est important et bah allez on passe au boss alors attendez je fais une petite safe je ne sais plus comment ça commence non ça va j'ai encore un petit peu de temps voilà attendez est-ce que ça a sauvé je ne sais pas ouais en plus mon ordi enfin mon clavier plus exactement n'a plus de pile donc c'est parce que j'aime la Jaguar qui n'aime pas la Jaguar en plus je regardais tout à l'heure la vidéo de Bloch2Geeks avec qu'il a fait là son dernier live où il parlait justement de la Jaguar et notamment de la beauté de Rayman donc bonne soirée à toi ah bah je suis d'accord ok en fait je vous parle je cours pas et du coup la panthère m'a attrapé donc j'ai bien fait de faire une safe on n'est pas rendu donc là il va falloir que je cours le plus rapidement possible pour atteindre le bout du niveau alors attention parce que à la manette je le sens mal l'histoire je le sens mal allez on y va hop voilà hop hop alors il y a différents chemins aussi si je tombe je ne meurs pas bah tenez on va le faire comme ça vous allez voir hop 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 alors vous allez entendre beaucoup de fois hop parce que c'est un peu mon tic quand je suis soumis à la pression d'une panthère qui me course ça m'arrive souvent dans les rues de Dijon et du coup les gens m'entendent souvent faire hop 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 et bah là je fonce dans les piques allez on est parti hop non alors déjà je suis là oh là là mais c'est une catastrophe c'est une catastrophe alors je pense moi dans ma théorie qu'il vaut mieux toujours passer en haut mais le chemin est plus dur du coup donc il est plus dur mais il est plus court donc je pense qu'on gagne du temps ah bah vous voyez il suffit de le dire Goloso Games qui arrive il passe en coup de vent et bah bonjour à toi et puis t'es un entraînement de basket toi aussi je crois je crois que tout le monde est un entraînement de basket ce soir bah il était là parce que là il est parti à l'entraînement en fait il était là mais là il nous a dit j'ai basket alors moi ma théorie c'est qu'il a peur des panthères parce que là on est au bout de la démo il y a une panthère qui vient de nous attaquer donc ma théorie c'est qu'il a peur des chats et des panthères et ça c'est voilà c'est ma propre théorie hop alors là je fais n'importe quoi comme souvent vous allez me dire parce que finalement je suis mort ah bah là Alma Alma ah c'est le lundi mais tu fais du basket je ne savais pas attendez on apprend des choses tout le monde fait du basket ici c'est quoi cette histoire qui se fait avec cette histoire alors au cas où tu étais pas là tout à l'heure mais j'ai dit que je l'ai fait une safe state parce que moi je l'ai fait la démo et à la manette c'est injouable parce que le perso va beaucoup trop vite pour mon cerveau mais beaucoup beaucoup trop oui vive le basket mais moi c'est le mercredi mais arrêtez mais tout le monde fait du basket dans ce chat c'est incroyable c'est incroyable et bonjour à toi d'ailleurs je t'accueille comme ça en nous disant que tu fais du basket mais bonjour à toi Just the Bat c'est la clique des point and click là qui arrive qu'est-ce que vous disiez vous disiez du point and click ensemble avant d'arriver ou dites-moi tout hop donc là on est sur la fin la démo de Lost Regers of Lima où on a une panthère qui nous recourse et du coup il faut aller le plus vite possible mais le plus vite possible ça veut dire faire des erreurs basket and click il n'y a pas un point and click comment il s'appelle l'anime manga de basket le nom m'échappe je suis nul en animé de toute façon hop 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 on y croit on y croit mais là je vais pas assez vite je ne vais pas assez vite les amis déconcentrer avec vos histoires de basket hop hop voilà on y est presque on y est presque c'est peut-être là c'était juste au bout de l'échelle on y est presque en plus je ne suis pas sûr que l'émulateur n'accélère pas le tempo du jeu ce qui fait que finalement je suis encore plus c'est fort probable même on cherche des excuses comme on peut on va pas se mentir on dit que c'est pas la maître je sais pas si on verra la fin hop allez on y croit ça va être un calvaire pour vous de regarder ça mais tester là cette déboire je pense que sur le portable ça doit être une tannée pas possible là je perds trop de temps je perds beaucoup trop de temps même là en passant en haut oh si on a réussi on a réussi vous voyez la panthère elle est passée en dessous j'y croyais pas du tout je n'y croyais pas là on va poser quoi une petite bombe je crois voilà on a posé la petite bombe ça va exploser et on a fini la démo il est 20h04 on a un prévu d'eau c'est pas grave on va repartir dans le niveau on a fait turk il y avait des choses à trouver dans le niveau on va aller les chercher donc voilà là on a trouvé je pense un petit fragment euh on dirait on dirait que c'est un quart de fragments d'un disque ou d'un truc comme ça bah c'est on dirait que c'est un fragment de la intikikuli évidemment qu'il ne l'avait pas reconnu donc là il me reste juste à monter ma petite Léane à m'échapper de là et on est arrivé au bout de la démo écoutez merci à vous de me remercier parce que ce n'était pas ce n'était pas gagné d'avance on va quand même repartir un petit coup dans le jeu pour aller voir deux trois trucs mais alors une démo que j'ai beaucoup apprécié par contre c'est vraiment alors je ne sais pas si il ne l'a pas dit tout à l'heure si le jeu est plus lent que cette version démo puisque moi ça me semble quand même très rapide pour un jeu de plateforme et d'adresse mais c'est peut-être moi attention voilà qui suis-je après tout qui suis-je pour vous le dire mais mais je trouve ça un peu un peu rapide pour un jeu de plateforme et d'adresse parce qu'après il y a d'autres types de gameplay parce qu'on a vu qu'il y avait des énigmes des choses comme ça donc on va aller vérifier ça je bois un petit peu parce que j'ai basket juste derrière alors qu'est-ce qu'on a d'autre on a mort allons vers mort ben voilà on a les ah c'est donc Beatscribes qui a fait la musique qui est responsable de 85% des musiques d'Hombro en ce moment et du coup DRG des rétros comme je vous l'ai dit ok c'était juste ça ça marche bon ben l'histoire vous l'avez vu le trésor a été perdu on sait pas où il est on le cherche etc hop et on est reparti on va essayer d'aller d'aller explorer le jeu donc là ben en fait c'est le chapitre 3 ok c'est pas le début du jeu alors c'est peut-être pour ça que c'est déjà rapide est-ce qu'au début du jeu on n'est pas un peu plus lent je ne sais pas c'est marrant de faire une démo en parlant du chapitre 3 en tout cas mais attendez on va explorer parce qu'il nous a dit qu'il y a des trucs cachés on a un peu de temps surtout que le MadMovies le MadMovies qui est le MadMovies d'avril 2003 il n'est pas très bien fourni d'ailleurs je m'en excuse je le feuilletais juste avant le live voilà je me détendais un petit peu et j'ai complètement je suis complètement passé à travers un article sur un film exceptionnel tiré d'un jeu vidéo si vous voulez deviner dans le chat on est en avril 2003 quel est le film tiré d'un jeu vidéo qui est sorti et qu'on ne verra pas ce soir parce que j'ai pas scanné les pages mais quelle quelle honte j'ai honte de moi un film que j'ai vu voilà je sais pas si ça vous donne un indice mais c'est un film que j'ai donc là on peut passer à gauche on peut passer à droite je pense alors tout à l'heure on est passé à droite on va essayer de passer à gauche hop on va aller voir de quoi il retourne ben y'a rien de plus Tomb Raider on a déjà parlé de Tomb Raider dans les différents MadMovies qu'on a vu c'est une bonne idée ça aurait été lien en plus avec le thème de ce soir où on recherche un trésor mais non ce n'est pas Tomb Raider je donnerai des indices après tranquille de toute façon hop alors les pics je trouve que là alors attendez regardez on va se rapprocher au maximum je trouve que la zone ah si là c'est bien fait vous avez vu tout à l'heure j'avais l'impression d'être quasi dessus c'est avril 2003 le MadMovies après attention MadMovies je rappelle il traite de films qui sortent mais il traite aussi de films qui sortent en DVD c'est à dire que le film a peut-être un an voilà je vous en dis pas plus je vous laisse deviner c'est c'était compliqué souvenez-vous les adaptations de jeux vidéo à l'époque ça reste un petit peu compliqué en ce moment il y a eu des bons jeux des bonnes adaptations mais 2002 le premier Resident Evil ouh alors il y a beaucoup de Resident Evil qui arrivent dans le chat ce n'est pas Resident Evil mais vous vous réchauffez vous vous refroidissez si on parle de corps vous voyez ce que je veux dire voilà on y est presque on y est presque j'allais vous donner les indices mais allez-y gamer gamer là il nous sort les gros jeux non pas gamer Alone in the Dark c'est pas Alone in the Dark et on voit je crois que Vernon a trouvé la bonne réponse House of the Dead est-ce qu'on peut me donner le réalisateur de House of the Dead bah évidemment il fait partie quoi du quota des réalisateurs là on est quoi dans le top allez on va dire dans le top 5 pour pas vexer certains mais on est carrément dans le top des réalisateurs je pense d'ailleurs on parle de réalisateurs eu des bols il connait ses classiques c'est bien en parlant de réalisateur j'étais très triste d'apprendre la mort de Roger Corman cette semaine j'ai l'impression que c'est passé totalement sous silence alors pour moi pour le coup je rigole pas parce que avec mes bols je rigolais mais pour moi Roger Corman vraiment c'est au moins dans le top 10 des personnes influentes dans le cynage depuis c'est quoi fin des années 50 au moins donc je sais pas j'ai l'impression que c'est passé totalement inaperçu je sais pas il y a quelque chose qui me paraît très étrange dans cette histoire je crois qu'il avait il avait été invité aux Oscars l'année dernière pour remettre un prix il en avait eu un à titre comment ils appellent ça on t'a pas vu pendant mille ans mais finalement là vu que t'es reconnu à ton juste titre on t'en donne un honorifique je crois qu'il avait eu un Oscar honorifique dans les dernières années alors qu'avant je pense qu'il se foutait de sa gueule mais plus sans se grandver et pour un quelqu'un qui a eu autant d'influence parce qu'il a quand même sorti des tiroirs un nombre incroyable de futurs réalisateurs et de futurs acteurs dans ses films mais j'ai l'impression que ouais c'est vraiment passé sous les radars donc voilà Roger Corman merci pour tout ce que t'as apporté il est pas mort tout jeune je crois qu'il a 97 ans donc ce qui peut expliquer qu'il était dans le milieu du cinéma depuis les années 50 mais ouais un peu triste quand même à chaque fois qu'il y a un grand personnage on va dire New Kit ah ouais là je comprends pas parce qu'il y a des murs verts je peux pas les traverser celui-ci je peux c'est bizarre c'est bizarre mais s'il y a à voir ici il n'y a rien en plus étrange étrange mais voilà ouais Roger Corman moi je retiendrai la course à la mort de l'heure 2000 je pense qu'il est quand même un film incroyable où finalement il s'agit des as du volant ni plus ni moins donc voilà mais après c'est difficile d'en retenir qu'un parce que c'est quand même extrêmement prolifique et malheureusement tous les gens de cet âge là Ken Seeswood Mel Brooks etc ils vont nous quitter on va pas se mentir d'ailleurs j'ai vu Mel Brooks dans un reportage avec Jerry Sanfield et là on repart au boss donc voilà on va arrêter là on digresse un peu sur le cinéma donc je pense qu'il est temps de passer au man movies de la semaine mais oui j'ai vu Mel Brooks dans un je sais pas ce que c'est que cette émission avec Jerry Sanfield où il emmène des gens boire des cafés c'est assez hypnotisant à regarder je crois que c'est assez ancien mais il y avait Mel Brooks et il est toujours aussi drôle c'est trop drôle c'est trop drôle mais bon bref c'est un genre d'humour voilà on accroche ou on n'accroche pas et bah allez on va partir attendez on va refaire un petit tour pour vous dire où il est disponible ce Lost Reasons oh là là mais quelle impatience dans le chat dans le chat Justobart mais tu es tellement impatient que je vais te récompenser en te disant qu'il est déjà disponible en fait tu peux déjà l'acheter après je sais pas s'ils expédient tout de suite mais c'est vrai que comme je l'ai dit tout à l'heure j'ai pris un peu de temps à faire ce live parce qu'en fait je n'avais pas le fichier ROM mais là je l'ai eu là mais à mon avis je crois qu'il est disponible parce que moi je connais des gens qui l'ont eu en main et qui l'ont acheté donc pour moi il est disponible il y en a 101 en stock je sais pas pourquoi 101 mais si si j'ai des gens qui m'ont dit je l'ai acheté en version physique donc c'est sûr ils l'ont eu dans les mains sur un even donc il est déjà disponible donc tu peux l'acheter tout de suite si ça te fait plaisir à moins que tu parles d'House of the Dead et que tu ne connaisses pas le jeu et que tu me demandes quand est-ce qu'il sort là c'est un petit peu voilà donc là vous êtes sur brockstudio.fr vous avez le jeu déjà disponible à 50€ hors frais de port vous avez le Twitter de DRGD Retro à qui on fait de la pub alors qu'il m'éclate en nombre d'abonnés mais ça c'est toutes les semaines et vous avez du coup DRG-Rétro sur Itch directement non c'est pas ça que je voulais faire c'est à vous montrer ces autres jeux moi bah tenez pour en prendre un petit peu de temps avant de passer sur le man movies je vous montre Predator si ça fonctionne je fais vu que mon clavier n'a plus de pile c'est le live de la loose ce soir ça m'a bien fait rire alors c'est la 20 secondes jam je crois que j'ai plus de clavier donc je ne vais rien vous montrer du tout en fait le clavier est décédé messieurs dames plutôt messieurs d'ailleurs dans le chat j'ai l'impression mais il y a peut-être des dames qui vont regarder en replay et bien écoutez ouais non ça ne marche pas du tout il ne reconnait pas ma manette quand même ah bah si il reconnait ma manette ouh bah alors je ne savais pas ça regardez un petit peu de pixel art avec un Predator anecdote si vous ne le savez pas ils ont pris des bruits de chiens et notamment il me semble de carlin pour faire les bruitages des Predator et notamment aussi les bruitages dans le jeu vidéo à l'eau si vous regardez il y a un makin'off des carlins des prises de son des carlins dans les jeux à l'eau d'ailleurs je crois qu'il n'y avait qu'un carlin mais c'est plutôt drôle donc le but c'est de s'échapper le plus loin possible avant que le Predator vous retrape c'est un jeu il n'y a pas de fin voilà là je vais me faire attraper voilà donc je dois pouvoir aller plus loin mais j'ai trouvé ce jeu plutôt drôle bref on passe sur le ManMovies ça parle en tous les sens c'est aussi pour ça qu'on aime les lives hop donc le ManMovies de la semaine il est là il est juste à côté de moi ça fait partie des premiers exemplaires que j'avais racheté quand j'ai commencé à en racheter un petit peu Evil Dead Evil Dead voilà je vous dis juste ça Evil Dead et du coup dès la couverture vous avez X-Men 2 House of the Dead les zombies Dreamcatcher mes Dreamcatcher c'est incroyable avec Morgan Freeman avec des sourcils et Destination Finale 2 Destination Finale tout le monde est de l'essence mais avant cela je vous montre une petite pub qui rappellera certainement des choses à des personnes avec FunTV que je n'ai pas connues parce que c'était sur le câble je pense c'est peut-être marqué j'ai trouvé la pub ancrée dans son époque on sent que ça veut un petit peu copier des choses mais ça n'a pas trop le droit donc ils ne savent pas trop si ils ont le droit de le faire mais ils l'ont fait et du coup pour faire ton choix à gagner un an de DVD Dynamic Vision est-ce que vous voulez un an de DVD Dynamic Vision rendez-vous sur FunTV l'émission à vos mangas présentée par Audrey je ne connais pas cette Audrey mais enchantée tous les samedis à 23h donc ça doit être vraiment une émission à suivre FunTV disponible avec celui-là sur TPS Canal 11 et les principaux réseaux câblés voilà donc vous pouvez envoyer votre petit questionnaire il y a quoi ? il y a une question ? il y a quoi ? ah non c'est juste ton manga préféré ok donc il n'y avait pas de il n'y avait pas de questions de connaissances et du coup en fait oui j'ai vu donc House of the Dead et du coup je ne l'ai pas scanné donc je le scannerai peut-être pour la semaine prochaine mais on va quand même regarder un petit peu ce qu'il raconte là-dessus qu'est-ce qu'il nous dit ? regardez il y a carrément une double page et c'est une double double page il y a aussi les deux pages d'après voilà donc House of the Dead qui est notamment considéré comme des bonnes bouses on ne va pas se mentir oh mais il y a même encore une page mais attendez mais c'est jamais fini c'est jamais fini cette histoire House of the Dead ils ont fait 4-5 pages du coup mais écoutez je le scannerai peut-être pour la semaine prochaine on verra mais une adaptation de toute beauté moi je me souviens j'avais vu ça lors d'une soirée entre potes c'était quand même plutôt drôle ça parle de Tomb Raider ça parle de Resident Evil ça parle de Mortal Kombat donc écoutez on scannera peut-être ça pour la semaine prochaine on ira lire on ira lire un petit peu ça avec ce superbe acteur qui est dans j'ai oublié son nom mais quand dans la merde comment ça s'appelle la forteresse noire le film que vous avez tous téléchargé si vous avez essayé de télécharger Fortress c'est avec Christophe Lambert ne me faites pas croire l'inverse que vous n'avez pas essayé de le télécharger que vous êtes tombé sur la forteresse noire on le sait je vous vois au fond là-bas bref on regardera peut-être cette House of the Dead la semaine prochaine à part cette pub que je viens de vous montrer il n'y en avait pas d'autres c'était un petit peu la disette mais par contre regardez ce qu'il y a dans le Play Mad ça nous parle de Miyamoto qui est-ce Miyamoto un inconnu mais qui est-ce ça ne me dit rien je ne connais pas Miyamoto Shigeru Shigeru Miyamoto non je ne connais pas Nintendo et ce mois-ci à l'honneur comme d'habitude avec la sortie de la Game Boy SP en avril 2003 la Game Boy SP vient d'arriver mais aussi parce que son plus fidèle plié le grand Miyamoto nous prouve une nouvelle fois les multiples facettes de son génie on commence par on commence par bah tenez on va commencer par l'encart sur la Game Boy Advance SP c'était quand même une sacrée révolution moi elle me faisait bien envie j'avais 13 ans du coup à l'époque toujours la même idée de construire du neuf avec de l'ancien Nintendo sur la Game Boy Advance SP oui comme son nom l'indique n'est pas vraiment une nouvelle console portable mais une Game Boy Advance améliorée le changement le plus visible est son look qui n'est pas sans rappeler les célèbres Game & Watch ouais les Game & Watch chaque lapé alors la DS rappellera encore plus les Game & Watch puisqu'elle se compose d'ailleurs mais de deux volets rabattables lui donnant la taille d'un paquet de clopes attention là ça balance les doses en termes techniques rien de neuf sinon l'intégration de l'éclairage avec un gros enfin en majuscule ça je suis d'accord et le changement de batterie puisqu'il s'agit d'ailleurs d'une pile au lithium rechargeable en général au bout de 10 heures de jeu ça n'a l'air de rien comme ça mais l'éclairage change tout on va enfin arrêter de choper un torticolide pour capter la lumière enfin notons la désagréable absence de port casque c'est vrai qu'il y avait un petit câble ce qu'il va le dire qui sera corrigé par la sortie d'un adaptateur voilà vendu bien sûr séparément car nous sommes tous zéro chill en puissance il me semble qu'il n'était pas vendu très cher ce câble bref pas un produit d'une utilité cosmique si vous avez déjà la GBA mais qui corrige toutefois tous les défauts en proposant une ergonomie géniale sortie en France le 28 mars entre 130 et 140 euros bah finalement imaginons que vous en ayez une en boîte aujourd'hui et bah elle serait même plus chère que ça j'imagine on commence par The Legend of Zelda The Wind Waker sur Gamecube pour ceux avec qui je parle en off ils savent que j'ai une histoire un peu compliquée avec les Zelda et notamment avec celui-là je ne vais pas vous mentir il ne m'a jamais attiré et je l'ai tenté et je n'y ai pas passé longtemps mais je vais voir peut-être que Yannick Daan va me convaincre peut-être qu'il n'a pas aimé non plus on va voir l'ensemble jamais cette page n'offrira assez de plaques pour exprimer exprimer la myriade d'innovations de ce nouveau Zelda bon bah déjà il a bien aimé et l'incroyable immersion qu'il offre aux joueurs je vous ferai donc pas l'affront de revenir sur ce que Rafik expliquait brillamment à propos de l'implication émotionnelle du joueur cher à Miyamoto sinon qu'elle prend ici une toute nouvelle dimension grâce au Cell Shedding alors effectivement on en est sur l'aspect graphique ce type de graphisme donnant un look cartoon à l'univers de Zelda tout d'abord parce que l'équipe de développement Miyamoto est simplement producteur de ce titre réalisé en fait par Eiji Aonuma infidèle depuis Ocarina of Time donc depuis la Nitado 64 a su aborder l'univers comme un monde en soi vivant cohérent et d'une certaine manière ultra réaliste par rapport à sa propre logique c'est tout le génie de Miyamoto qui avant même de questioner le lien émotionnel entre le joueur et le personnage dépeint développe un monde qui se suffit à lui-même purement vidéoludique une sorte d'univers persistant qui ne persiste pas certes mais qui en a tous les attributs à l'heure où la majorité des jeux d'aventure essaie de reproduire des codes de mise en scène de la fiction cinématographique quand on est dans Manmovil je le rappelle notion de cadrage de montage au risque de laisser le joueur dans sa position de spectateur on sent que ça critique un peu Kojima les Zelda adoptent la logique d'une réalité alternative quasi autonome que l'on pénètre et bah tu y vas et bah écoute t'es resté finalement plutôt longtemps bonne soirée à toi bonne soirée à toi ça a été je vais te demander si ça avait été pour le pont parce que vu là où tu habites je pense que ça s'est bien passé le pont allez on continue de lire parce que le live est compliqué ce soir car Miyamoto joue de nos attentes comme de la mythologie qu'il a lui-même créé signe signe de tout grand artiste le choix du cel shading est en réalité avec un jeu vidéo ce que Miyazaki va se reproduire par le dessin capter le geste et le regard de l'enfance son innocence et son espiglerie l'obligeant ainsi le joueur à laisser passer ses sentiments grâce au cel shading le visage et surtout les yeux des protagonistes sont prédominants notre adhésion si aisée du monde en question doit finalement tout à quelques regards d'enfant que Miyamoto a su parfaitement retranscrire et ben allez salut on te l'avait jamais faite c'est vrai que c'est ouf j'aurais été ou une autre adhésion si aisée au monde en question doit finalement tout à quelques regards d'enfant que Miyamoto a su parfaitement retranscrire ce qui nous emmène au second point marquant de ce titre la manipulation effective du joueur en tant que tel avec un graphisme attachant et un univers cohérent comme élément diégétique que le joueur ne questionnera pas plus de 10 secondes Miyamoto peut se permettre de faire partir son aventure dans n'importe quelle direction et il serait malhonnête de ne pas admettre qu'il s'amuse autant de son propre univers que de ceux des autres en particulier celui d'un certain Metal Gear Solid 2 je vous l'avais dit qu'on avait parlé de Kojima je vous l'avais dit si Link dispose de mouvements propres à Solid Snake se coller contre un mur avant ses cachés dans un baril rampé c'est surtout sa nature qui fait penser à un certain Raiden allégorie du hardcore gamer chez Kojima et vecteur d'une mise en abîme de l'image vidéoludique car dans Wind Waker Link est désormais une légende qui perdure uniquement par tradition orale du coup vous n'incarnez qu'un gamin parmi tant d'autres qui arrivaient un certain âge et contraint de quitter sa famille non et contraint par sa famille de porter les vêtements du héros légendaire le clin d'oeil à Kojima serait trop gros s'il ne stigmatisait pas à son tour la prégnance désormais indubitable du référent vidéoludique dans l'imaginaire populaire et à l'instar de Miyazaki Miyamoto utilise ses référents dans une mise en abîme là aussi vertigineuse avec la volonté d'en appeler aux consciences de placer l'enfant qui est en nous au centre du devenir historique comme individu responsable et force d'action là où de nombreux autres développeurs sont contents de gavaniser ses plus bas instincts effectivement je vous le disais dans le live de la semaine dernière on est à une période charnière du jeu vidéo où en fait il y a deux chemins un où on part finalement dans du copier-coller de jeu vidéo qu'on a déjà vu en implémentant une ou deux avancées et c'est pas hyper intéressant ou des gens qui remettent le jeu vidéo complètement en cause alors là moi je n'ai pas aimé Wind Waker donc je suis assez mal placé pour l'encenser mais ce test en tout cas me donne envie de lui laisser une seconde chance et en plus j'ai la version Wii U donc il n'y a aucune raison que je ne le fasse pas parce que voilà moi je l'avais fait enfin je l'avais testé sur Gamecube pas à l'époque d'ailleurs il n'y a pas enfin il n'y a pas si longtemps genre vers 2010 donc un peu après qu'il soit passé 7-8 ans après une génération d'écart quoi mais ça me donnerait presque envie de lui donner une seconde chance surtout que je l'ai acheté sur Wii U parce que ça fait quand même partie des must-haves à avoir et que je comptais lui donner une seconde chance 1, 2, c'est 4 allez on parle de Wind Waker je bois un petit peu d'eau je dis ça parce qu'il y a un bateau dans le jeu pour ceux qui ne sauraient pas on passe au second jeu et de quoi on va parler mais ça va changer regardez The Legend of Zelda A Link to the Past Force World alors effectivement on n'en passe sur GBA à noter rapidement que sort aussi sur Game Boy S le mythique Legend of Zelda A Link to the Past qui n'était rien de moins que le meilleur jeu d'aventure jamais édité sur Super Nintendo un jeu à l'inventivité constante qui tant en manière de gameplay que d'implication émotionnelle marquait les fondements des futures recherches de Miyamoto sur la notion d'art vidéoludique un jeu révolutionnaire en 100 ans qui débarque à l'identique sur Game Boy Advance alors ça a un peu participé aussi au fait que les gens voient la Game Boy Advance comme une espèce de SNES portable on va pas se mentir n'attendez donc pas des graphismes améliorés en revanche dans la mesure où Miyamoto est l'un des rares artistes du jeu vidéo à innover en permanence au sein d'un même univers la cartouche propose un autre mode de jeu sorte de mode multijoueur intitulé Force Wars qui permet à 4 personnes disposant parce que eux aussi issus de la famille Rothschild de 4 Gamelan de 4 jeux et des câbles Link de 4 Gamelan qu'est-ce que c'est que ça ? 4 jeux et des câbles Link ok ah c'est celui où on reliait la GameCube ça y est Gamelan de collaborer dans les donjons général aléatoirement un vague scénario ça a expliqué pourquoi 4 avatars de Link sont présents mais ce qui compte avant tout c'est la complémentarité dans la mesure où les ennemes sont pensées en fonction du nombre de joueurs connectés l'un active en un switch pour ouvrir un pont inaccessible aux autres etc et la compétition puisque chaque joueur pourra faire des crasses aux autres c'est un petit peu le début de toute cette vague de jeu où il faut trouver le méchant l'intrus sauf que là il n'y a pas de récompense si on le trouvait mais voilà c'est un petit peu ce genre de jeu multijoueur asymétrique finalement le jeu asymétrique bref encore une fois et de façon presque anodine miyamoto réelment son propre concept brillant ben oui alors là par contre celui-là je n'ai jamais mis les mains dessus mais j'ai toujours eu envie de le faire effectivement mais comme il le disait dans l'article de bad movies ben je n'avais pas je n'avais pas 4 potes 4 games by advance 4 jeux et les câbles LAN pour la gamecube et qui avait ça qui avait ça dénoncé où parce que ben ça coûtait assez cher tout ça on va pas se mentir et ben écoutez ouais compliqué de se mettre dans les bonnes conditions on va dire pour y jouer mais c'est possible attention on a on peut faire du bomberman à 10 joueurs j'ai envie de vous dire sur saturn donc est-ce qu'on peut pas mais c'est presque moins dur parce que finalement il suffit de 2 multipad et 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 de du coup de 10 manettes mais bref on y arrivera un jour on y arrivera et on arrivera à jouer à force ford à 4 avec 4 game by advance 4 game LAN etc on se lance le challenge d'y arriver il nous reste un peu de temps est-ce qu'on n'irait pas à voir la petite vidéo des carlins pour le doublage de halo histoire de finir sur une touche un petit peu mignonne ou pas donc carlin pour ceux qui connaîtraient pas ce sont des chiens ce sont des chiens brillants j'ai envie de vous dire je le sais parce que ça fait 10 ans que je partage ma vie avec l'un d'eux regardez on va sûrement se taper une pub un carlin pour ceux qui n'auraient jamais eu c'est ça je n'ai pas eu de game by advance avec game LAN mais j'ai eu un carlin on a ce qu'on mérite ça me fume il faut manger la bonnette il faut manger la bonnette on avait un petit peu de temps on est passé sur une petite digression vu qu'on en parait tout à l'heure tout à fait alors les carlins comme les bulldogs français comme les boxers ce sont des chiens brachycéphales qui peuvent avoir des problèmes respiratoires moi le mien n'en a pas parce que finalement il est issu une bolle minier etc bon il y a différents critères qui rentrent en compte on va pas en parler là ce soir mais effectivement il y a beaucoup de ces chiens malheureusement souvent achetés au marché noir qui ont de gros problèmes respiratoires et qui peuvent amener des ablations du palais ou des choses comme ça moi c'est pas le cas du mien mais c'est vrai que ça existe et voilà faites attention ou vous prenez vos animaux et si possible en refuge il y en a qui passent parfois parce que forcément je suis un petit peu sur les groupes de carlins etc et c'est vrai que c'est assez triste et surtout quand ils ont des gros problèmes respiratoires mais finalement ça fait partie des transformations dues à l'homme donc on ne peut s'en prendre qu'à nous même en tout cas le mien vit bien écoutez il a 10 ans et tout va bien pour le moment donc on croise les doigts mais effectivement il y en a quand même pas mal qui ont des problèmes respiratoires mais pour moi j'en croise pas mal enfin pas mal sur 10 jours on croise assez souvent on va dire écoutez ils vivent aussi leur vie voilà il y en a 12, 13, 14 ans donc tout va bien bref avec pas cette petite cette petite digression sur une digression qui était d'une passionnance etc on va se dire au revoir j'espère que ce Lost Treasure of Lima vous a plu la semaine prochaine on parlera d'un jeu un peu particulier voilà on parlera d'un jeu pour le coup vraiment pour moi fait par un artiste voilà je vous en dis pas plus mais quelque chose d'un peu différent et de très sympa enfin moi j'ai trouvé ça très sympa en tout cas donc j'espère que ça vous plaira également et pour ceux qui sont là directement dans le dans le dans le comment ça s'appelle dans le dans le live le lot le lot quoi t'as déménagé t'habites dans le lot qu'est-ce que ça essaye de nous dire le lot je sais pas ce qu'il essaie de nous dire il y a Eric qui arrive il nous sort le lot peut-être il veut nous parler d'un déménagement un truc comme ça je ne sais pas ah le mot de la fin mais attends t'arrives juste avant que je vous balance sur sur je vous balance chez qui chez Mule Moi allez je vous balance chez Mule Moi pour ceux qui regardent qui regardent en live et puis pour ceux qui regardent en replay on va rester encore deux petites secondes ensemble et puis et puis voilà et puis j'espère que le live sur Lost Rezure of Lima vous a plu et vous irez voir Brock Studio au Mac et Books et éventuellement votre humble serviteur à la haute scène Digital Games allez je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui sont là en live et puis ceux qui sont là en replay vous allez encore me supporter pendant deux petites secondes le temps que je change l'overlay tranquille tranquille il y a des overlays partout je ne sais même plus je ne sais plus où j'habite je ne sais plus où j'habite allez même ceux qui regardent en replay ciao les amis merci pour le raid je ne sais plus où j'habite 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 je ne sais plus où j'habite